Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la série des top 10. Et je crois que là c'est un des plus gros épisodes celui-là, vous allez voir, il y a vraiment du très très lourd. Et comme d'hab j'ai eu vraiment du mal à faire le classement, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. C'est parti. On va commencer à la 10ème position tranquillement avec Stunt Snoopyx qui va nous faire un petit clip que j'ai bien aimé. Il va prendre un toit avec sa voiture pour faire un backflip et ratterrir sur ce balcon. Et c'est parti à la 9ème position avec MonsieurDame236 qui va nous faire un joli petit bump en passant par dessus l'autoroute pour aller atterrir sur ce bâtiment vert, c'était très propre, bien joué à toi. Allez, 8ème position avec Duff GTA V Stunt qui va nous faire un petit stunt vraiment sympa avec sa akuchou. Il va prendre une barrière, faire un backflip et ratterrir sur ce petit bâtiment, bien joué à toi. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est la fête de ce bâtiment parce qu'à la 7ème place avec Sky Infinity, il va nous faire un petit spot encore jamais vu. Il va taper des rochers pour aller bump sur un panneau et ratterrir encore une fois sur ce bâtiment là. Sauf que lui, il a fait un petit bump sur un panneau avant, j'ai trouvé ça plus joli, donc bien joué, tu mérites ta 7ème place. Pour cette 6ème position, un petit clip en BMX, ça va aller très vite avec Spinner04 qui va nous faire un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va très vite et c'est vraiment joli, donc bien joué à toi, tu mérites ta 6ème place. Ok, on va commencer à envoyer du lourd avec Baby King Stunting à la place number 5. Et il va nous faire un gros envol pour atterrir encore une fois sur ce bâtiment, je vous avais dit, c'était sa fête à celui-là. Donc voilà, bien joué Baby King Stunting. Ok, on est à la 4ème position et ça commence à envoyer vraiment du très lourd avec Spooky qui n'a encore pas pris de boost à l'élan, j'ai vu la prise d'élan qu'il a fait. Et avec sa ruffiane, il va nous faire un double bump pour atterrir sur ce bâtiment, il n'y a rien à dire, c'était vraiment magnifique, bien joué. Et la 3ème place avec Playa The Gamer, je n'y croyais pas, mais il l'a fait, il va prendre ce bump avec ça à coup de chou, wallride ce bâtiment et ensuite aller atterrir. Je vous laisse regarder où, juste ici, tu mérites largement ta 3ème place, magnifique. Et là, attention, on est à la 2ème place de ce podium avec Kiel Kick qui va nous faire un gros envol de psychopathe avec sa à coup de chou en tapant ce rebord pour aller atterrir sur ce bâtiment. Mais il ne va pas rester dessus, il va encore rebumper pour atterrir sur celui-là. C'était magnifique, je ne sais pas si c'était fait exprès ou non, mais en tout cas, c'était énorme, bien joué. Et la number 1 de ce top 10, celui qui mérite largement sa première place avec un des plus beaux stuns de GTA V que j'ai vu jusqu'à présent. Vous allez comprendre pourquoi, j'ai accéléré la vidéo pour que ce soit un petit peu moins long, il va prendre un élan de psychopathe. Vous allez voir, il va arriver sur son spot, lever la roue, taper ce rebord et ensuite faire un énorme glide pour aller atterrir. Je vous laisse comprendre où, et bien sur cette petite cheminée, il va nous faire un énorme envol pour atterrir sur ce petit truc. Et franchement, ça c'est un stunt vraiment incroyable, donc un grand bravo à toi. Voilà, donc Yelok, tu mérites largement ta première place, encore bien joué. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce top 10 épisode 6 et pour ma part je vais me remettre au stunt parce que moi aussi je dois en rentrer. Donc si jamais je vous dis à très vite pour un nouveau top 10 et justement à la semaine prochaine. Ciao ciao !